On entend de plus en plus souvent parler du mot « arnaque ». Une arnaque est une escroquerie, un mensonge, une fraude, un vol. Qu'est-ce qui a provoqué l'entrée du péché dans le monde si ce n'est pas une arnaque ? Le diable a trompé Adam et Ève. Il leur a menti. Il les a escroqués. Ils leur ont en quelque sorte volé le paradis. C'est le pire arnaqueur qui soit. On pourrait penser que puisque le Fils de Dieu nous a mis en garde contre cet arnaqueur, en l'appelant un voleur, un menteur, Jésus dit le diable c'est le père du mensonge. Donc on pourrait penser que les êtres humains maintenant sont sur leur garde et qu'ils ne se laissent plus romper par le diable, qu'ils ne tombent plus dans ses pièges. Mais non. Mais non. Encore aujourd'hui, des millions de personnes tombent dans les pièges du diable et se feront prendre par lui. Particulièrement quand le diable essaie de leur faire croire qu'ils n'existent pas. Quelle est la solution pour nous ? Dieu nous a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour, il nous l'a envoyé et Dieu nous a dit « Écoutez-le, écoutez mon Fils ». La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Quelle bonne et grande nouvelle pour nous, pour tous ceux qui ne veulent plus se faire arnaquer par le diable. Qu'en est-il de vous ? Sous-titrage ST' 501